Hello Lipton Yellow Prendre le rythme T avec Lipton Yellow Hello Lipton Yellow Bonsoir à tous, Fidel de la Rue de la Fortune, bienvenue devant sous carousel avec tous ces merveilleux cadeaux qui ont ce soir une valeur totale de 317 000 francs. Notre belise de ce soir c'est un séjour gros voyage à Dixieland, ce séjour comprend 7 jours dont 6 nuits pour 2 personnes en Louisiane. A vous de découvrir les plantations, les vieux joueurs de jazz au Preservation Hall et la végétation exubérante des bayous, le prix de notre veluse 18 400 francs. Notre super cadeau de ce soir c'est la nouvelle Peugeot 309X, elle a un moteur de 4 chevaux fiscaux de 1124 cm3, elle peut accueillir une famille de 5 personnes et même se transformer en un clin d'oeil. Freinage assisté, disque à l'avant, tambour à l'arrière, les sièges sont en tissu, le prix de cette 309X qui va peut-être partir avec vous 59 900 francs. Et pour vous présenter cette émission, vous applaudissez, le distingué, c'est vrai, Christian Morin. Bon week-end à toutes et à tous, merci Eric et bonsoir Annie. Bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez Tretz dans les Bouches-du-Rhône, mais à Tretz, vous arrivez là-bas et vous demandez Roselyne, très connue à Tretz. Comment ça va ? Oui, ça va, merci beaucoup. Bien. Très bien. Alors vous vous occupez d'un IUT, c'est ça ? Je suis secrétaire dans un IUT, secrétaire pédagogique. Nous formons des gestionnaires. C'est ça. Et je crois que vous êtes passionné de Scrabble. Oui, c'est cela. Je vais vous aider peut-être pour la voie français. Je fais des tournois. Il arrive des jours où on ne sait même plus le français dans les tournois. Ah bon, dans ces cas-là, à ce point-là ? Oui, je fais des tournois sur le plan national, ce qui me permet de voyager pas mal. C'est intéressant. Et bon, d'apprendre beaucoup de choses, parce que c'est un jeu très intéressant. Alors, bonne chance, ma chère Roselyne. Merci beaucoup. A vos côtés, c'est Eric, deuxième candidat que nous accueillons. Eric, vous venez de... Bonsoir, Christian. D'Atismons. Atismons. Dans l'Essonne. Et vous êtes représentant, hein, c'est cela ? C'est cela, oui. Je travaille pour une société qui fabrique et commercialise des changes pour les bébés. Oui. Des serviettes hygiéniques pour les femmes et du coton. Les petites couches-culottes pour les bébés. Voilà, avec l'élastique, là. Avec l'élastique, voilà. Voilà, on ne donnera pas la marque, bien entendu. D'accord. Eric, bonne chance à vous aussi. Merci beaucoup. Et à vos côtés, c'est Stéphane, le troisième candidat. Stéphane, vous êtes délégué commercial, c'est cela ? Oui, tout à fait. Vous vous occupez de placement de personnel. Au niveau... pour une agence intérim. Oui, voilà. Pour une société intérim. Et vous travaillez indirectement avec Euro Disney. Tout à fait. Qu'on verra naître en 92. On voit déjà, d'ailleurs, sortir quelques constructions. C'est sans doute, pour l'instant. Et je le signale au public, puisque vous, vous êtes de Brice-sur-Marne, où nous tournons nos émissions de La Roue de la Fortune, qu'à Marne-la-Vallée, où va s'installer Euro Disneyland, eh bien, il y a déjà l'espace Disney où on peut voir toutes les futurs projets qui vont se dessiner. Mon cher Stéphane, bonne chance. Merci. Je sais que vous êtes un passionné des 60's. Peut-être aurez-vous une question concernant cette époque-là. Je l'espère. Et vous avez pas mal de disques de cette époque aussi. Quelques-uns, quand même. Attention, parce que Eric Lacueil connaît bien cette période aussi, bien qu'il soit tout bébé. Premier énigle. Un lieu avec un petit trait d'union. Et là, je vous souhaite bonne chance. 2000. L. L. 3 L. 3 L. 2 500 francs maintenant. Un R. Un R. Deux R. Ce qui vous fait 11 000 francs. 1 S. S 2. 18 000 francs. J'achète une voyelle. J'achète le E. Le E 4. Je relance la roue. Oui, je vous en ferai aussi. 1 500. Un D. Un D. Deux. 19 000 francs. 2005. Un R. R. Vous l'avez déjà proposé, il est là. Oui, je vous en ferai. Ce n'est pas raisonnable, Roseline. Hum, Eric. 3 000. Un N. Un N. Et on vous retrouve après les publicités. Alors, nous retrouvons Eric qui a déjà un gain de 3 000 francs pour cette première énigme. Un lieu avec trait d'union. Et pour 1 500 francs, une lettre. Un T. Un T. Deux. 1 500. Un H. H. Deux H. Je vais acheter un A. 4. Autre achat. Je vais acheter un U. Deux. Votre gain est de 5 000 francs. Je relance. 1 500. Un C. Un C, oui. Tout à fait. Je vais acheter un O. Deux. Trois, pardon. Cinq secondes. Cinq secondes. 1 500 francs maintenant. Un M. Un. 3 000 francs. Un G. Oui. 1 500. Un B. Et puis le consonne, le théâtre galo-romain des Bouchauds. Voilà. C'est un théâtre qui se trouve à côté d'Angoulême, dans le Val d'Angoumois, exactement. Pour les gens qui écoutent la région, vous connaissez probablement cet endroit. C'est un théâtre qui aurait été construit au 1er siècle, détruit au 3e par les barbares. C'est un théâtre qui était un des plus grands théâtres galo-romains puisqu'il pouvait contenir jusqu'à 5000 personnes. 11 000 francs, Eric. Votre choix de cadeaux. Pour 4690, le magnétoscope. Pour 4290, le téléviseur. Le téléviseur, encore 2 20 francs, Eric. Pour 1850, la table roulante. Voilà, on garde le reste pour la 2e partie. Maintenant, un autre Eric. Les Eric se suivent et ne se ressemblent pas. Coup de théâtre, vous venez de gagner. Bravo, Eric. Pour joindre l'utile à l'agréable, vous avez choisi cette table vidéo, télé pivotante, meublé na, au couleur noir et en cuir. Ce cadeau vous est offert pour un montant de 1850 francs. Vous avez choisi ce téléviseur Mitsubishi, stéréo de 55 cm, à écran plat, point carré. Il est pas le CK mais possède sa télécommande, son affichage des fonctions sur écran, deux haut-parleurs et un arrêt automatique en fin d'émission. Son prix, 4290 francs. Vous avez choisi aussi ce magnétoscope Mitsubishi, 4 têtes, double digital, la télécommande à cristaux liquides, programmation sur l'écran, vitesse d'enregistrement automatique, 8 heures de programmation, lecture à vitesse variable, ralenti et accéléré. Son prix, 4690 francs. Eric, vous emmèneriez déjà chez vous tous ces sensationnels cadeaux d'un montant total de 11 000 francs. Bravo. C'est pour un événement avec Apostrophe que Eric va entamer cette deuxième partie. Maintenant, le bonus est là. Eric, quand vous voulez. 2005, un L, L, oui, un seul. 2 000 francs. Un D. Un D. Deux. J'achète un E. Cinq. 4670 francs de gain. J'achète un A. Deux A. Un D. 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 Un R, deux R. Un N. Oui, deux. 12 170 francs. Un Joker. Vous relancez, je vous prie. Joker. En route, le Joker est là, mais vous perdez votre gain. Relancez tout de suite. 1500. Un C. Oui, deux. J'achète un I. Il n'y en a pas. Je pensais que vous aviez privé, là. Stéphane. Stéphane. Stéphane, passe la main. Roselyne, à vous. 2000. Un P. Un P. Oui. 1500. Un F. Oui, et plus de consomme. Et je dis le procès de Jeanne d'Arc. Et là. Bien. Alors, un petit peu d'histoire. Le procès de Jeanne d'Arc, vous savez qu'elle avait été mise à la tête d'une armée par Charles VII, qu'elle a goûté les Anglais hors de France. Et malheureusement, elle a été faite prisonnière par les Bourguignons et vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg. Lui était un personnage un peu particulier. Et une fois prisonnière des Anglais, elle a été jugée comme hérétique et brûlée. Vous le savez, vous vous en souvenez. En quelle année ? 1432. Non. En 1451. Le 30 mai exactement. Mais c'est pas grave. Maintenant, ce qui vous préoccupe davantage, ce sont vos cadeaux pour 3500 francs. Alors, pour 2500 francs, la nappe. La nappe, oui. Et puis pour 800 francs, le lot de jeux. Le lot de jeux pour 800 francs. Voilà. Et les 200 francs, on les garde pour la troisième partie. Avec Jeanne d'Arc, vous avez trouvé votre voie. Bravo, Roselyne. Vous avez choisi ces quatre jeux d'énigmes, de recherche et d'aventure pour vous distraire entre amis ou en famille. Le prix de ce lot, 800 francs. A vous aussi cette nappe brodée blanche pour 12 personnes. Elle vous est offerte pour un montant de 2500 francs. Ses cadeaux sont à vous, Roselyne, d'un total de 3500 francs. Stéphane, vous allez commencer pour cette troisième partie. La case de 10 000 francs est là. Et c'est une expression qu'il faut découvrir. 2000 Je propose un S 3 2000 Un N Oui, tout à fait. J'achète un E 4 J'achète un A 2 Et vous relancez. Aïe, vous passez la main, Stéphane. Roselyne. Aïe, vous passez la main, Stéphane. 1500 Un R Trois R 4700 francs pour vous, Roselyne. J'achète un U Un Je relance. Oui 1500 Je propose un L Deux L 8700 francs pour vous, Roselyne. 1500 francs. Un T Un T Deux 8700 francs, Roselyne. Deux L 5 Un P Un P Oui Allez, allez Ça devient plus évident quand même. 2005 Un C Oui Un D 13730 Un M Un M Un M Oui Tout va bien. Un D Un D Un D Oui, et plus de consomme. Tirer des plans sur la comète. Eh bien, voilà. Car les projets en se basant sur des hypothèses peu vraisemblables. C'est bien, Roselyne, 18 203. Allez, vos cadeaux. Alors, pour 9 980, la bague. 9 980, la bague. Pour 4 550, la lithographie. Oui, encore 3 670 francs. Pour 2 900 francs, l'altimètre. 2 9 9, l'altimètre. Et il reste 7 70 francs. Ce n'est pas un bon cadeau. On va les remettre en jeu. On va faire une quatrième. Vous n'avez pas perdu la boule avec cette comète. Bravo, Roselyne. Cet altimètre sera indispensable lors de votre saut en parachute. Il vous est offert pour une valeur de 2 900 francs. Vous avez choisi cette lithographie, le trimaran, de Yannick Lederlet, au ton pastel. Elle vous est offerte pour une valeur de 4 550 francs. Et vous avez choisi enfin cette bague, Sikior en saphir et diamant. Elle vous est offerte, elle aussi, avec son certificat géomologique international pour un montant de 9 980 francs. Roselyne, vous emportez pour 18 200 francs de très beau cadeau. Bravo. Un rectificatif à propos de Jeanne d'Arc, dont nous devisions tout à l'heure avec Roselyne. Ce n'est pas en 1451 qu'elle a été brûlée à Rouen. C'est en 1431 et non pas 32. Mais en revanche, sur deux dictionnaires, l'un nous annonce que c'est le 30 mai et l'autre le 29 mai. Ce que je peux vous dire sûrement, c'est qu'elle a été canonisée en 1920. Bien, maintenant, pour un titre à découvrir, quatrième partie, Roselyne commence. 2000. Un N. N. Non, pas de N. Éric. 1500. Un S. S. Oui. 2005. Un L. L. Ici. Vous achetez un E. Non. Il n'y a pas d'E. Stéphane. 2005, Stéphane. Un T. Un T. Non. Roselyne. 4000. Un. R. Oui. Encore 4000. Un P. Non. Éric. 7000. Un C. Un C. Non. Stéphane. Un C. Un C. Non. Stéphane. Il n'y en 2019. On ne la Modèque. Un C. Un C. Dix mille. Un C. Un Y. Oui. Et se propose Rubblath. Et voilà. La pièce de Victor Hugo, écrite en 1838 et dont l'histoire se passe à la cour d'Espagne au XVIIe siècle. 12 000 francs, Stéphane, enfin, tout arrive. Que voulez-vous choisir ? Pour 4 690 francs, je prends le mytoscope. Le magnéto, 4 690, encore 7 310. Pour 4 290 francs, le téléviseur. Je ne veux pas vous y pousser, c'est simplement parce que c'est complémentaire et plus pratique pour vous. Encore 3 020 francs. Pour 3 000, je vais prendre le lot bureau. Le lot bureau, voilà, et on garde 20 francs, c'est un bon cadeau TF1. Ah, vous avez encore gagné, bravo Stéphane. Les ciseaux, la graffeuse, le dévidoir, la perforatrice et la loupe, ceux nécessaires de bureaux chromés, vous êtes offerts pour un montant de 3 000 francs. Vous avez choisi ce téléviseur Mitsubishi, stéréo de 55 cm, écran plat coin carré. Il est pas le CK mais possède sa télécommande, son affichage des fonctions sur écran, deux haut-parleurs et un arrêt automatique en fin d'émission, son prix 4 290 francs. A vous aussi, ce magnétoscope Mitsubishi, 4 têtes, double digital à télécommande à cristaux liquides, programmation sur l'écran, vitesse d'enregistrement automatique, 8 heures de programmation, lecture à vitesse variable, ralenti et accéléré, son prix 4 690 francs, le total de vos guerres, 12 000 francs, bravo. Et c'est Roselyne qui a gagné avec 20 730 francs de gaffe. Au revoir Stéphane, bonne soirée. Merci. Bravo. Au revoir Eric. Alors. Oui. Ça fait du suspense pour demain. Bon, non pas demain parce que demain, il y a la messe, demain matin, on a un déjeuner de famille, on fait un poulet frite demain midi, je voulais passer à la maison d'ailleurs. D'accord. Avec une petite salade avec un petit peu d'échalote. Le thé. Et le thé en fin d'après-midi, moi je passerai au maître en fin de journée. Bien. Le soir, on ira peut-être le film sur la une. Le premier parce qu'on ne va pas se coucher de temps trop tard. Et lundi soir, rebelote comme on dit, Roselyne sera là, deux autres candidats, Annie, votre serviteur. Ok ? D'accord. Allez, bon dimanche à tous, bon appétit, bonne soirée sur la une. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada